Après des textes courts, des romans qui jouaient avec l'absurde, j'ai eu envie d'écrire un texte qui s'inspire vraiment dans mon expérience d'avoir grandi dans ce pays. Donc c'est un peu mon roman français. Je m'appelle Julien Bouissoux, je suis l'auteur de L'été au Jari, paru chez Gaïa. Le Jari, c'est un petit village fictif, mais qu'on peut imaginer perdu entre la Dordogne et le Limousin. Un petit village sans histoire. Le narrateur est prof d'histoire-géo, marié avec une douanière, et ils ont deux filles. Et tout se passe bien jusqu'au jour où il a un gros coup de mou au collège, où il enseigne. Et donc on lui propose gentiment d'attendre les dernières semaines avant l'été chez lui. Et donc au lieu de profiter du temps chez lui, tranquille, avant les grandes vacances, il va commencer à faire une fixation sur un trousseau de clé qui a disparu. C'est le trousseau de clé de la maison de son père décédé. Il va se lancer dans une sorte de quête un peu absurde, parce qu'il suffirait de faire appel à un serrurier. Mais il sent qu'il y a quelque chose qui se cache derrière cette disparition. D'autant plus qu'il y a une autre disparition au début du mois d'août du nouveau curé du village dans lequel il habite, le Jarry, avec qui il était copain pendant tout le mois de juillet. Et puis là, du jour au lendemain, il disparaît. Et donc le corps du roman, c'est vraiment cette double quête pendant laquelle il va réaliser que c'est la première moitié de sa vie qui a disparu. Je ne sais pas si on peut en faire le deuil, mais il va falloir qu'il vive avec. Merci.